Et maintenant, en route vers notre destination finale, l'île oubliée Oui, et en route vers le trésor Bon, il va falloir être très prudente Oui, Anoki, Cheloula et Maki vit qu'ils ont mis en garde L'île est truffée de danger Ça va, Eric ? Pas trop chaud ? Pas trop froid ? Même pas un petit peu trop d'humidité ? Ah non ! Ici, c'est parfait ! C'est juste dommage qu'on ait pas le temps pour une toute petite baignade On verra ça plus tard, Eric Pour l'instant, place à l'aventure C'est vraiment exotique, ici Il n'a pas fallu attendre bien longtemps avant la première embûche Je ne sais pas pourquoi, mais je n'ai pas une grande confiance dans la solidité de ce pont Moi non plus Et pourtant, c'est la seule façon de progresser Il faut absolument le traverser Il vaut mieux traverser le pont un par un pour éviter la surcharge de poids Je vais passer le premier et tester la solidité des planches Pas moyen d'éviter ce pont Il va falloir le traverser Pour te déplacer sur le pont, choisis et clique avec la souris sur la planche où tu veux aller Tu ne peux pas sauter plus de trois planches à la fois Attention, certaines planches ne sont pas très solides Clique sur le bouton en haut à droite de ton écran pour démarrer ta partie Fortiche Eh bien, sans-toi, Yoko Je ne crois pas que l'on serait parvenu à traverser ce pont Et je ne sais pas si vous avez vu les requins dans l'eau Mais moi, pour la baignade, ça m'a calmé On progresse La végétation est de moins en moins dense On doit se rapprocher du cœur de l'île On est à deux pas du trésor Je n'arrive pas à y croire Bob Carcasse ne doit pas être loin non plus Restons sur nos gardes Ça y est, je crois qu'on a trouvé Cela doit être l'entrée du sanctuaire où se trouve le trésor de l'île oubliée Vous avez vu ? Il y a des totems comme dans le Grand Canyon Il y en a même un qui a une drôle d'allure Mais dites-moi que je rêve Ce n'est pas un totem C'est Bob Carcasse Transformé en statue de sel Je me demande ce qui a bien pu lui arriver Attendez, je crois que je commence à comprendre Bob Carcasse s'est fait prendre au piège Au cours de notre aventure, on nous a donné des portes-bonheurs Et je crois bien que le moment est venu de les utiliser Mais oui, bien sûr Comme ça, les portes-bonheurs vont nous protéger de la malédiction qui a frappé Bob Carcasse Bon, bien vu, Youko Maintenant, il ne nous reste plus qu'à choisir le bon porte-bonheur Et à le mettre dans une des trois petites coupes qui sont sur le sol pour pouvoir traverser l'allée Choisis le bon objet porte-bonheur pour traverser l'allée Pour choisir un porte-bonheur, clique sur l'objet de ton choix dans la barre de navigation Attention ! Le porte-bonheur doit venir du même pays que les statues qui sont le long du mur Ensuite, tu dois choisir la petite coupe dans laquelle il faut déposer l'objet Pour déposer l'objet, clique sur la coupe où tu veux le mettre Ça a l'air de marcher ! La plume nous protège de la malédiction Allez, on avance Il n'y a même pas de serrure Je me demande bien comment elle peut s'ouvrir, cette porte C'est étrange ! Il y a des inscriptions sur la porte On dirait une sorte de questionnaire Les inscriptions sur la porte, oh ! Elles s'illuminent ! Oui, et je crois bien que si l'on veut passer de l'autre côté, il va falloir répondre à quelques questions Bon, il faut se concentrer Pour que la porte s'ouvre, il faut répondre à quelques questions Attention, le temps est limité Il te sera indiqué par le chronomètre en bas à droite de l'écran Pour répondre, il te suffit de cliquer sur la réponse de ton choix Si tu veux que la porte s'ouvre, tu dois au moins avoir répondu correctement à une question Pour débuter ta partie, clique sur le bouton en haut à droite de l'écran Laquelle de ces tribus indiennes chasse les bisons ? La tribu Micmac, la tribu Cheyenne, la tribu Apache Quel est le sport que les Apaches ont inventé ? Le tennis Le tir à l'arc Le rodéo Quel est le nom du fleuve qui coule dans le Grand Canyon ? L'Amazone Le Mississippi Le Colorado A quelle variété de plantes le cactus appartient-il ? Les plantes sèches, les plantes grasses, les plantes sous-marines Où se trouve le Grand Canyon ? Aux Etats-Unis, au Canada, au Mexique Laquelle de ces tribus indiennes chassent les bisons ? La tribu Micmac, la tribu Cheyenne, la tribu Apache Quel est le sport que les Apaches ont inventé ? Le... Forti ! On a déjà passé la première porte Il faut continuer à faire les bons choix Ok, Yoko Tout va bien On progresse à pas de géant Je crois bien que cette porte s'ouvre comme la précédente Oui Et maintenant, on connaît la marche à suivre Allons, rassemblons nos esprits Et c'est parti Pour que la porte s'ouvre, il faut répondre Quel est le point commun entre les Aztèques et les Égyptiens ? Le langage Les vêtements Les pyramides Quel est le seul endroit où il y a des chauves-souris vampires ? En Amérique centrale En Amérique du Nord En Amérique du Sud Quel type de jeu fut inventé par les Aztèques ? Les jeux de plateau Les jeux de ballon Les jeux de course Quelle est l'arme du scorpion ? Ses pinces Ses crocs Son aiguillon Dans quel pays vivaient les Aztèques ? Au Pérou Au Mexique Au Brésil Quel est le point commun entre les Aztèques et les Égyptiens ? Le langage Les vêtements Les pyramides Quel est le seul endroit où il y a des chauves-souris vampires ? En Amérique centrale En Amérique... Forti ! La dernière allée La dernière porte Pas de doute On touche au but En plus On est sûr de notre coup Question choix Je suis tellement excitée à l'idée de voir ce trésor Que je ne sens même plus mes jambes La dernière porte Quand je pense à ce qui nous attend derrière Pas question d'échouer si près du but Vous êtes prêts ? Alors on y va Pour que la porte s'ouvre Il faut répondre De quoi est fait un igloo ? De neige De glace De bois Qu'est-ce que les Inuits utilisent pour pêcher ? Des filets Des cannes à pêche Des harpons Lequel de ces animaux est le cousin du loup ? Le tigre Le lion Le chien Comment les Inuits appellent-ils l'ours polaire ? Babouk Mamouk Nanouk Lequel de ces sports a une origine inuite ? Le waterpolo Le patinage artistique Le canoë kayak De quoi est fait un igloo ? Qu'est-ce que les Inuits utilisent ? Lequel de ces animaux est le cousin ? Comment les Inuits appellent-ils l'ours polaire ? Lequel de ces sports a une origine inuite ? Fortiche C'est étrange On dirait que cette caverne nous mène droit vers le cœur du volcan Et surtout vers le trésor Tu devrais quand même faire attention, Eric Si on est si près du trésor, il pourrait y avoir des pièges Bah, maintenant que Bob Carcasse est hors d'état de nuire Je ne vois pas ce qui pourrait nous arriver Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Un champ de force Le trésor est protégé par un champ de force magique Regarde, Yoko Sur le mur, là Ces petites niches Oh, bon sang, mais si bien sûr Je crois que le moment est venu d'utiliser les pierres précieuses Je pense qu'elles déconnectent le champ magnétique Allez, on essaye Pour désactiver le champ de force Il va falloir déposer les pierres précieuses dans les bonnes niches Pour choisir les pierres Clique sur le diamant, le rubis ou l'émeraude Et déplace-les avec ta souris Pour les déposer dans la niche de ton choix Pour débuter ta partie Clique sur le bouton en haut à droite de l'écran Et puis, on essaye de mettre au canard Sous-titrage MFP. 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 ...